Les bonjour tout le monde, je suis très heureuse en ce lundi de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast « Changer de vie pour changer le monde ». Dans ce podcast, chaque lundi, je vous retrouve pour un épisode dans lequel on apprend à se reconnecter à soi, à ses ressources, où on apprend vraiment à mieux vivre avec soi et les autres, et où on met en place des défis quotidiens pour améliorer notre mieux-être et pour avoir un impact sur plus grand que nous. Toujours dans cette idée que plus je vais me changer à l'intérieur, plus je vais transformer mon monde extérieur et donc changer le monde de manière consciente ou inconsciente. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver sur un thème qu'on adore, c'est le thème de l'intuition, et c'est une conversation avec un ami, justement, suite à différents voyages intérieurs qu'il fait sur ma chaîne, qui m'a poussée à faire cet épisode, parce qu'on a une idée très claire et très fermée souvent de l'intuition, de comment ça doit marcher, soit j'ai de l'intuition, soit j'en ai pas, mais vous allez voir dans cet épisode qu'en fait ça se travaille, tout simplement, c'est une autre forme de langage de notre inconscient, et on va voir comment est-ce qu'on peut justement apprendre à mieux comprendre ce langage intérieur qui est totalement propre à chacun, pour apprendre simplement à suivre notre boussole intérieure. Le but c'est de toujours s'écouter soi, car notre être intérieur a toutes les réponses, et il n'y a personne de mieux que soi-même pour savoir exactement quel est le bon chemin, et nous guider tout simplement. Alors nous voici dans cette thématique qui est l'intuition, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je viens là-dessus, parce que je propose donc, comme vous le savez, sur différentes plateformes de podcast et sur YouTube, chaque lundi un épisode podcast avec des conseils, des astuces et des thématiques, on parle aussi des énergies de la lune, de numérologie, des chiffres, des cycles, etc. On met des rituels en place, et chaque jeudi je propose un voyage intérieur, un voyage intérieur méditatif, en immersion, sur différents thèmes, dans lequel le but est de venir se reconnecter à notre être intérieur, pour trouver différents états, pour avoir différentes réponses, et pour faire les meilleurs choix, des choix alignés avec soi. On fait aussi des séances de guérison, des séances pour apprendre justement à choisir, des séances pour se reconnecter aux énergies qui nous ressemblent le plus, pour trouver notre voie, pour voir un peu plus clair simplement à l'intérieur de soi. Et donc, mon ami a fait une séance récemment qui est pour voir son futur, voir son futur ou voir la personne idéale de son futur, pour avoir un maximum de détails, se connecter à la source en soi, pour aller se connecter en fait à cette âme de cet autre qui est faite pour nous. Donc oui, cet autre. Et en fait, il me disait, donc lui il débute, et il me disait, j'ai vu plein de choses, mais alors ça n'avait ni queue ni tête, et je ne sais pas si c'était mon mental, si c'était mon inconscient, et du coup ça m'embrouille parce que j'ai vu plein d'informations. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on commence à travailler, à ouvrir le champ intuitif, à ouvrir ce canal et à se reconnecter à soi, on vient comme ouvrir la porte d'une énorme bibliothèque d'informations qui est universelle, qui n'a pas d'espace-temps, qui travaille sur différents plans, donc c'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore où on va venir naviguer dans un espace totalement inconnu et recevoir un maximum d'informations. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder ? En l'occurrence, là, dans la thématique de ce podcast, ça part d'une méditation, ça part d'une séance hypnotique, d'un voyage intérieur, parce que comme vous le savez, lors des voyages que je propose, et lors de la méditation de manière générale, ou quand vous faites de l'hypnose, vous basculez dans un état modifié de conscience qui fait que vous rentrez dans une exploration intérieure et vous allez dans un champ inconscient où vous avez toute une base de données intérieure qui est connectée à vous et au tout, dans lequel il y a plein de choses, plein de mémoires et plein d'informations dont vous n'avez pas conscience de manière quotidienne, mais qui pour autant sont là, et donc quand vous rentrez à l'intérieur de vous, quand vous plongez dans vous, vous allez en quelque sorte dans cette bibliothèque géante avec un maximum d'informations. Et pour moi, dans mon point de vue à moi, rentrer dans l'infiniment petit à l'intérieur de soi-même, c'est rentrer dans la connaissance même de l'univers. Donc pour moi, toutes les réponses de l'univers sont à l'intérieur de nous, puisqu'on porte l'univers en nous, et donc le changement passe par soi et les réponses sont en soi. Donc on va rentrer dans cette bibliothèque intérieure, et donc à travers ces méditations et ces séances, on ouvre des portes, et là on se retrouve avec plein d'informations, plein de visualisations où on ne sait pas du tout d'où ça sort. Des fois on peut se demander comment j'ai pu visualiser ça ? Et donc là, il y a plusieurs parties qui viennent se mettre en conflit. On a donc ces parties inconscientes, ces informations qui viennent, qui flottent. On a toujours notre mental, notre conscience qui est là, qui veille au grain, qui vérifie que tout se passe bien pour nous ramener ensuite à l'état conscient, qui va aussi nous dire « Ah mais non, ça c'est mon mental ! » Donc il va peut-être modéliser ou transformer une information, ou l'adapter, ou la filtrer. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec plein de données, plein d'informations, et on peut se perdre encore plus puisqu'on se dit « Mais je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Est-ce que c'est mon mental ? » Est-ce que c'est vraiment mon intuition ? Et je trouvais ce podcast hyper intéressant parce que c'est des messages que je reçois très souvent. « J'ai vu ça, 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 comment je fais pour savoir si c'est mon intuition ? Comment je fais pour savoir si ça va se réaliser ? Comment je fais pour savoir que ce n'est pas mon mental ? » En quelque sorte. Alors, le point justement fondamental de ce que je veux vous partager, c'est que toutes les informations que vous recevez, elles sont justes. Elles sont vraies. Elles viennent de quelque part. Votre cerveau, votre inconscient, il ne peut pas inventer quoi que ce soit. Il va venir donner matière, donner vie, créer une symbolique, mais à travers une projection intérieure qui existe quelque part. Donc, toutes les informations que vous allez voir, elles prennent leur source quelque part. Elles prennent leur source dans une base de données, dans une information, dans un élément qui est forcément intéressant pour soi. L'idée, et ce que je vais vous inviter à apprendre à faire, et c'est ça le vrai travail pour se reconnecter à son intuition et apprendre à communiquer avec cette grande partie de nous qui est immense et qui est mystérieuse et qui a plein de surprises, c'est comme apprendre à parler pour un enfant qui débute, qui apprend plein de mots et qui va apprendre à faire des phrases. C'est comme un enfant qui va apprendre à marcher. C'est donc un travail. Et l'idée, ça va être de réussir à mettre en place un process, une façon de faire dans laquelle vous allez venir à chaque fois noter toutes les informations que vous avez. donc moi je recommande toujours d'avoir j'ai mon petit carnet de bord intuitif dans lequel je note toutes mes intuitions, toutes les synchronicités que je reçois, les signes, je note tout. A chaque fois que j'ai une information ou un truc qui me vient de nulle part, je le note. Ça me permet ensuite de voir plus tard dans la matière quand est-ce que ça se réalise, comment ça se réalise et d'apprendre à mieux comprendre le langage de mon inconscient. Parce que si je note pas, si je prends pas le temps de vraiment donner de l'importance à toutes ces informations que je reçois, peut-être que dans une semaine, deux semaines, quinze jours, il va se passer quelque chose qui correspondait à ce que vous aviez vu, peut-être pas de la même façon mais sous une autre symbolique dans laquelle vous pouvez faire un lien, mais si vous n'avez pas noté et que vous ne pouvez pas faire votre suivi en quelque sorte de confirmation de ce que vous aviez vu pour mieux vous comprendre tout simplement, en fait l'information va passer à la trappe. Vous allez vous dire ah oui c'est vrai j'avais pensé à ça. Mais nous ce qu'on veut, le but, c'est qu'on veut apprendre un nouveau langage. On veut apprendre notre langage intérieur. On veut créer un pont entre notre conscient et notre inconscient. On veut créer un pont entre notre esprit et notre âme. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre votre esprit au service de votre âme. Comment ? De manière consciente, en justement apprenant à découvrir quel est votre langage intérieur. Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est à chaque séance ou quand vous avez des intuitions en vous levant le matin ou si vous faites un rêve particulier qui vous chamboule et vous vous dites ah ce rêve il est vraiment bizarre, je sens que mon âme voulait me parler. Eh bien vous notez. Vous notez tout ce que vous avez vu et vous notez un maximum d'informations. Notez la couleur, la forme, comment vous vous êtes sentis, vraiment notez un maximum d'informations. Pourquoi ? Parce que votre âme, votre inconscient, elle ne va pas vous parler avec le même langage que votre conscience, elle va chercher des codes mais qui sont plus sensibles aux émotions, aux ressentis pour que vous puissiez les comprendre à l'état conscient. Et donc, en notant toutes ces choses et en apprenant à les regarder et en observant votre vie et en voyant ce qui se passe dans le futur, ce que vous allez pouvoir faire donc en mettant votre esprit au service de votre âme, c'est dans la vraie vie, c'est de créer des liens, de créer des ponts, d'analyser et d'observer comment ce que vous aviez vu s'est matérialisé. Au bout de combien de temps est-ce que ça s'est matérialisé ? Est-ce que ça s'est fait de la même façon ? Ou est-ce qu'au contraire quand j'ai vu ce symbole, en fait ça voulait dire ça ? Donc pour mon inconscient, pour mon âme, quand il me montre cette couleur ou ce symbole qui me donnait froid dans le dos, en fait c'était pour m'amener à cette émotion par exemple de doute. J'invente. Mais en tout cas, le fait de prendre des notes, de partir du principe que toutes les informations sont bonnes et de créer votre propre dictionnaire, c'est une façon en fait simplement de vous intéresser à vous et de prendre le temps de découvrir une nouvelle forme de langage intérieur. Et ce que je disais à mon ami tout à l'heure, c'est que quand on commence à rentrer dans cet état modifié de conscience, quand on commence à rentrer dans cette volonté de se connecter à son intuition, vous pouvez juste faire aussi une demande à la vie d'ouvrir votre champ intuitif ou à vos guides ou à la nature ou à la planète Terre, en fait, vous ouvrez une porte. Vous ouvrez une porte, vous ouvrez un énorme entonnoir. Vous allez avoir des informations. Mais ces informations, elles vont être multiples, variées et elles vont partir dans tous les sens. Donc, c'est normal quand on débute ou quand on commence ou quand on se connecte à un champ d'informations immense de recevoir de l'information. C'est le principe même. Par contre, il n'y a rien qui garantit que si vous faites une méditation justement sur un thème pour avoir une information sur une relation, par exemple, si vous débutez, peut-être que votre champ, il va s'ouvrir, vous allez être bien dans la séance, mais votre être intérieur, votre conscience, en tout cas, elle ne sait pas comment interpréter les messages et peut-être que vous allez avoir plein d'informations mais que ça n'aura rien à voir avec la personne de votre vie ou ce que vous désiriez savoir. C'est un peu comme si vous commencez à apprendre un nouveau langage, c'est comme si vous apprenez trois mots et en fait, vous voulez faire une phrase, une conversation avec quelqu'un mais avec ces trois mots, vous ne pouvez pas faire cette conversation. On n'avait pas assez de vocabulaire encore. Et bien en fait, l'expérience intuitive, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est pareil, ça se travaille. Et moins on en a, plus c'est difficile d'aller ranger l'information que je reçois dans la thématique de ce que je veux savoir. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tout le monde peut ouvrir son canal intuitif, peut ouvrir ses portes au champ d'information en général de la vie de l'univers, des espaces à tout moment, à travers différentes techniques qu'on pratique ensemble. Par contre, le vrai travail, c'est d'apprendre ce langage et d'apprendre à déceler comment est-ce que vous, vous allez chercher les informations qui vous intéressent, comment est-ce que vos informations vous viennent, est-ce qu'elles vont vous venir plutôt de façon visuelle à travers des images, est-ce qu'elles vont vous venir plutôt de façon auditive à travers des sons, à travers des sensations de manière plutôt kinesthésique, à travers des goûts, tout ça, ça dépend vraiment de tout à chacun et vous allez apprendre en fait à déceler vos propres codes. Mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que toutes les informations que vous recevez sont bonnes à prendre, il faut juste apprendre à les trier, à les sélectionner et à mettre votre esprit au service de votre âme dans le sens où je vais vraiment aller vers l'information qui m'intéresse. Mais ça, c'est un travail, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est une gymnastique et donc ce que je voulais vous partager vraiment aujourd'hui, c'était cette astuce qui est très simple qui est de noter tout ce que vous recevez et de regarder dans la réalité à quoi correspondent ces informations et vous allez mieux comprendre vers quoi vous dirige votre âme en priorité, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir en priorité, quels sont ses délais temporels. Par exemple, il y a des personnes, elles vont avoir des intuitions mais du jour au jour, c'est-à-dire les intuitions pour le lendemain ou pour le jour même. D'autres personnes, elles vont avoir des intuitions à six mois, trois mois, un an. Donc, en fait, tout ça, ça dépend vraiment de chacun, ça se travaille et une fois qu'on apprend ces codes, on arrive de manière volontaire et consciente à se mettre dans des états modifiés de conscience, à se mettre dans des états d'ouverture intuitive et aller chercher l'information que l'on souhaite vraiment atteindre, que ce soit pour soi ou pour les autres. Mais une fois de plus, c'est un apprentissage. Donc, à travers ce podcast, le défi de la semaine des gardiens de la Terre, ce défi que je vais vous partager, ça va être ce défi justement d'apprendre à connaître ses propres langages intérieurs et ça va être d'avoir votre petit journal de bord intuitif. Un petit carnet dans lequel vous allez pouvoir noter chaque jour vos intuitions, vos ressentis, des idées qui vous viennent parfois comme ça dans la journée, comme des idées qui passent très rapidement. Vous pouvez les noter aussi, ça peut être des intuitions et vous allez pas à pas chaque semaine apprendre à voir réellement comment se manifestent ses intuitions, ses idées pour déceler votre propre langage intérieur. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que semaine après semaine, vous allez peaufiner vos sens intérieurs et vous allez réussir à aller chercher les informations qui vous intéressent vraiment ou même encore mieux quand vous serez dans ce champ immense d'informations et que vous recevrez tout, vous allez réussir à faire un tri intérieur, à dire non, ok, je me ressente, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, je refocalise et on pourra même travailler sur des techniques de focalisation quand on est en état modifié de conscience pour toujours rester centré sur l'information qu'on veut aller chercher. Alors bien sûr, dans les séances que je propose, c'est quand même des séances qui sont axées sur des thèmes donc normalement, vous allez vers les bonnes informations puisque toute la séance est créée pour ce thème-là et je mets beaucoup d'énergie dedans pour que vous ayez les informations intéressantes mais c'est possible que vous ayez aussi beaucoup d'autres informations qui viennent sur d'autres relations, sur des éléments importants de votre vie que peut-être votre âme veut vous communiquer et donc comme vous êtes connecté à vous, elle en profite pour vous passer cette info donc ça se travaille aussi de vraiment rester centré sur l'objectif de la séance. Donc le défi de la semaine c'est de créer son petit carnet d'intuition, ce petit carnet de connexion à soi, d'apprendre à déceler le langage des signes de votre inconscient, de votre âme en prenant un maximum de notes, en écoutant cette voix intérieure parce qu'en fait le fait de noter ce que vous avez ressenti, simplement, c'est comme si vous donnaient une voix à votre intuition, c'est comme si vous dites à votre intuition ok, je t'ai entendu, regarde, je le note, je prends en considération ce que tu viens de me dire et donc cette partie intérieure elle va continuer à vous parler, elle va se sentir écoutée et elle va continuer, continuer, continuer. Si vous avez des intuitions qui vous viennent et que vous ne comprenez pas et que vous sentez qu'il n'y a pas de réponse dans la vraie vie, vous pouvez vous poser, relire votre intuition sur votre carnet, vous mettre dans un petit état méditatif et demander à votre âme par exemple ok, je te demande de m'expliquer ça. Quel est le message que tu veux me donner avec cette intuition ? Montre-moi une information complémentaire, donne-moi une information complémentaire. Et là, soit vous avez des choses qui vont vous venir intérieurement où vous les notez, soit votre âme va aussi vous communiquer à travers le monde extérieur et donc vous pouvez observer tout au long de votre journée les signes, les messages, tout ce que vous allez voir en fait qui va vous attirer l'attention sur le monde extérieur autour de vous et ça, ça sera, vous pouvez en être sûr votre âme qui vous met le focus sur ce qu'elle veut vous montrer justement en utilisant toutes ces ressources et toute cette richesse d'informations qui est autour de nous à chaque instant. Voilà pour ce podcast. L'idée générale c'était vraiment de se dire que tout ce qu'on reçoit comme information quand on se connecte c'est juste mais ça peut appartenir à différents champs, ça peut appartenir à différentes thématiques, ça peut certaines fois ne même pas nous appartenir et venir de quelqu'un d'autre mais simplement lorsqu'on se connecte à l'infiniment petit à l'intérieur de soi et à ces trésors qui sont en nous on se connecte simplement au trésor du monde et à toute cette bibliothèque de connaissances et donc ça fait beaucoup d'informations. Donc l'idée c'est d'apprendre à gérer ces informations, d'apprendre à pratiquer quotidiennement en mettant notre esprit au service de notre âme, en prenant des notes, en tenant un petit journal de bord qui est votre défi de la semaine pour les gardiens de la terre pour simplement apprendre à utiliser ce nouveau langage avec soi qui nous permettra d'avoir un maximum de réponses, de mieux nous connaître et de nous élever un peu plus chaque jour. J'espère que ce podcast vous a plu, je vous retrouve lundi prochain pour un prochain épisode, jeudi pour une séance voyage intérieur justement pour aller explorer un thème. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite ! Merci.